donc je me présente je suis artisan artiste depuis toujours j'ai un trajet avec avec le vieux bois qui a vécu c'est venu depuis de temps alors pour le côté esthétique il y avait autre chose avec avec ce matériau mais ça c'est venu à moi après la compréhension le côté résonance vibratoire une sorte de message comme ça qu'il y avait entre le matériau et moi et donc côté artistique bon je suis sculpteur et côté artisan donc je fais de l'aménagement j'ai toujours fait travailler sur la décoration l'aménagement construction de l'oeuvre et voilà donc et par la suite je me suis formé en feng shui et feng shui donc je vais expliquer après c'est pareil c'est justement sur ce ressenti mais j'ai compris ce que je ressentais m'a aidé à comprendre ce que je ressentais sur les lieux avec la matière avec les formes avec les dimensions ça m'a il y a eu quelque chose de vrai bingo ça y est je comprends c'est vraiment des ça m'a servi c'était un bon outil et sur ce phagella j'ai fait du soin décodage d'habitat du soin de lieu et puis il me manquait il me manquait quelque chose parce que je trouvais des scénarios sur le lieu qui était en lien avec les gens parce que je jouais avec les gens qui vivaient corporellement ce que moi je vois dans l'habitat donc je me suis formé dans la thérapie d'habitat et c'est impressionnant maintenant ça me permet de travailler sur le lieu et en même temps sur le lieu je j'amène la personne dans à prendre conscience de la transformation je transforme le lieu je transforme l'espace une création de je prends un exemple même un chantier que je fais pour l'instant c'est un un bureau c'est un bureau une maison un bureau comme ça qui est vraiment ça fait 30 ans les choses sont les un peu un peu asphyxié et la personne elle m'a contacté pour faire une bibliothèque et donc moi je lui dis je peux faire une bibliothèque mais pas dans dans l'état tel que c'est ça servirait à rien en fait et je l'amène à prendre conscience que cette partie d'habitat ce bureau est aussi un reflet de ce qu'elle vit et que s'il fait un travail sur le l'amont scellement ça s'il fait du vide sur ce secteur là je peux le développer elle le vit intérieurement et je l'ai vu il ya quoi quinze jours trois semaines elle m'a rappelé dix jours après et le ce qu'elle m'a dit j'avais l'impression de ne pas avoir la même personne elle avait pris conscience de du challenge et surtout que ça vaut le coup de le faire voilà en tant qu'ébéniste faire un meuble aménagement ça a du sens ça a du sens mais ça peut aller plus loin dans le sens qui m'a amené à cette conscience là de ce que je viens de dire c'est que dans mon trajet avec la matière j'ai des moments j'ai travaillé sur les ondes de forme donc ce que je ressentais par rapport à une forme un peu agressif moins agressif douce voilà difficile il ya l'intuition quand je vais sur un lieu il ya je sens quelque chose et je n'osais pas le dire maintenant je le dis et je me rends compte qu'en dix ans il ya une résonance comme comme je parle avec le coeur dans le sens où je n'ai pas de doute la personne en face elle m'écoute avec le coeur du coup le mental a pas le temps de contrôler et ça ça je me suis rendu compte un peu de ça aussi avec le temps c'est que partir du moment où nous sommes bien ancrés que dans ce que nous faisons dans ce que nous disons la personne en face elle a une résonance ça l'aide à être finalement ancré c'est vraiment quelque chose la matière est là pour nous enseigner la matière m'a enseigné je suis quelqu'un qui n'est pas beaucoup lu un peu mais la matière m'a enseigné c'est à dire qu'en travaillant en travaillant il ya quelque chose qui se passe de qui me dépasse de plus vaste et ça vaut le coup de le faire sans chercher à comprendre et corporellement il ya vraiment des choses fortes qui se passe que je ressens que mes clients ressentent ça c'est assez intéressant parce que c'est une thérapie c'est une art thérapie c'est un décodage corporel c'est un peu le même logique c'est à dire que le côté gauche fait plutôt partir partie du un lien avec le passé et que tes droits et plutôt de un lien avec l'action le futur et enfin c'est enfin dans le centre c'est un peu notre reconnaissance notre voilà la confiance en soi dans l'étude des dessins aussi il ya un peu le même principe en fonction de ce qu'on rentre donc c'est l'idée c'est que en fait l'inconscient montre nous donne l'outil c'est l'inconscient qui nous montre quelque chose et à nous de décoder ça aide à décoder le sur quoi nous pouvons travailler pour avancer il ya un exemple il ya donc voilà une image comme ça des parties ça peut être des éléments qui viennent de l'industrie des parties des jeux de jouets des choses qu'on qu'on n'a pas jeté qu'on aurait vu jeter enfin du qui aurait pu être jeté mais c'est encore là donc comme on voit il est encore là donc il attend il attend vous n'avez qu'attendre que vous fassiez quelque chose merci 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 merci